Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rosevoyance. Nous sommes, excusez-moi, le jeudi 7 mars 2024 et je vais vous faire le petit point sur Jupiter. Voilà, on va faire ça tous les mois jusqu'à son départ. Donc ce que je vous ai dit le mois dernier, du coup j'ai regardé ma vidéo, donc tout s'est avéré à peu près exact parce que j'avais dit qu'il allait parler, qu'il allait dire des grosses conneries, qu'il allait nous manipuler, et qu'il allait essayer de passer une loi en loose dé. Alors c'est, vous savez, l'article 4 pour les dérives sectaires, parce qu'au départ elle n'est pas passée, puis après ils l'ont repassée en deuxième lecture vite fait, rapido, le lendemain ou quelques heures après, quand l'assemblée était vide, pour pouvoir justement la faire passer, donc c'était ça. Je vous ai dit aussi que, oh là j'ai un contrat qui vient de sauter, des contrats, je vous ai dit qu'il allait parler, qu'il allait dire des grosses bêtises, et tout ça, bah voilà, par rapport à l'envoi de troupes aux frontières. Donc là je vais d'abord demander, parce que je sais que tout le monde me le demande vite vite vite, beaucoup de personnes ont peur, donc concernant la guerre, est-ce qu'il va y avoir des troupes armées françaises, qui vont se retrouver en nuque de la reine, hein, d'accord, on va poser la question, est-ce que la France va être engagée dans la guerre contre le tsar, et ensuite on va demander le point sur Jupiter, parce que c'est vraiment cette première question-là qui vous turlupine beaucoup, donc pour moi c'est non, mais on est au bord du fil de rasoir, hein, d'accord. Alors, toujours mon petit code, moi 10%, le code AmberDi sur le site d'Essence Mana, tout est sous la vidéo, donc par exemple je vais vous montrer, donc ça c'est les clés de chez moi, voilà. Donc ils font par exemple ce porte-clés en bois, avec l'œil de protection, vous voyez que j'ai ici, qui est très important, qui vous protège contre les énergies néfastes, contre le mauvais œil, contre les personnes qui vous veulent du mal, voilà, donc c'est pas très très cher, hein, c'est en bois, ça vous permet de faire peut-être des petits cadeaux autour de vous, et les moins 10% de mon code se rajoutent aux promotions qu'il y a déjà en ce moment sur Essence Mana, vous pouvez avoir des 3 fois son frais, en plus avec le paiement avec Scalapé, donc ça peut être pas mal, voilà, vous faites votre petit panier de pierres de protection, et de pyramides en organite, voilà, de plateaux de rechargement si vous avez des oracles, ou des pierres en bijoux chez vous, ça fait partie Fanny Jonathan en Savoie. Donc, n'hésitez pas à aller voir, tout est sous la vidéo. Alors là, j'ai mis la carte de mon oracle, on me demande souvent, ça c'est mon oracle, il faut que je le fasse, je sais, il faut que je l'imprime pour, voilà, c'est que j'ai vraiment pas le temps. Donc là, j'ai mis le mois de mars, pour voir un petit peu, ce mois-ci, qu'est-ce que va nous faire Jupiter, et surtout, est-ce qu'il va déjà, ma première question, donc j'ai pris mon Béline, est-ce que des troupes armées françaises vont être envoyées en nuque de la reine ? Et surtout, en fait, est-ce qu'on va... Non, je ne vais pas demander comme ça, je ne vais pas poser ça comme question. Est-ce qu'il va y avoir la guerre entre la France et la Russie ? Est-ce qu'il va y avoir la guerre entre la France et la Russie ? Vous comprenez pourquoi il veut faire la guéguerre, j'espère que vous avez compris quand même. Il veut me faire la guéguerre pour déjà, parce qu'il s'est pris tellement une raclée à l'agriculture, au salon, qu'il aggrave les boules, et comme l'a dit un certain psy que j'ai mis en vidéo dans ma communauté, j'ai mis deux vidéos de lui il y a quelques mois de ça, un psy italien qui explique qu'il est pervers narcissique, donc du coup, là, il s'est pris une raclée et il a bien les boules et maintenant, il veut nous en faire baver, d'accord ? En plus, les caisses de l'État sont vides, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vous ai fait trois vidéos là-dessus en vous disant qu'il n'y a plus rien dans les caisses de l'État, c'est vide, archi vide, trou noir profond, d'accord ? Et donc, pour remplir les caisses et pour rester au pouvoir, il suffit de faire la guéguerre, d'accord ? Comme ça, pas d'élection, comme ça, il reste après 2027. Il ne faut pas rêver, ce n'est pas ce qui va se passer, je vous le dis tout de suite. Et en même temps, comme les caisses sont vides, autant faire un trou encore plus gros vu qu'il veut nous mettre à genoux et qu'il veut que la France soit tout pourrie parce qu'il n'en a rien à faire de notre magnifique pays. Alors, est-ce que la France va être en guerre contre... Oh, on va regarder, regardez ce qui se retombe, contre la Russie. Non. J'ai la fatalité. Non. D'accord ? Et ce n'est pas qu'il va y avoir des morts et tout, non, ça me dit non, c'est la fin. Fatalité. Ça n'arrivera pas. Alors, je vais quand même me faire la question, ne vous inquiétez pas. Est-ce que la France va être en guerre contre la Russie ? Voilà. Non. Non, ruine. Mauvaise base de départ. Mauvais contrat. Non. De toute manière, j'ai envie de dire, on est ruiné. On n'a pas une thune. Alors, qu'est-ce que vous voulez envoyer quoi aux frontières ? Il n'y a plus rien. C'est vide. Donc, non. Non, non, non. Donc là, il veut nous trahir, nous, les Français. Il utilise, en fait, l'héritage de la Seconde Guerre mondiale et de la Première Guerre mondiale. Vous l'avez entendu et réentendu. Il dit qu'il faut qu'on soit courageux, qu'on sait ce que c'est d'avoir la guerre sur notre sol. Sauf qu'il oublie de dire que Luc de la Reine n'est pas européen. Donc, ne fait pas partie de l'Union européenne. Et donc, il n'y a pas de guerre sur notre sol, déjà. Et en plus, la France, ce n'est pas l'Ukraine. Donc, il n'y a pas de guerre chez nous, déjà. Donc, vous voyez, j'ai la trahison. La trahison par rapport à notre héritage passé. Qu'est-ce qu'il fait aussi ? On me dit ici, en fait, il ne veut pas qu'il y ait de soulèvement du peuple en France. Parce qu'il sent que c'est en train de monter, là. Et je vous l'ai dit, la ré, plus loin Vaud, plus loin Lut, plus loin Sion, elle est pour 16 septembre de cette année. Septembre, octobre, novembre. Automne de cette année. D'accord ? Et comme il ne veut pas ça, il veut envoyer les révolutionnaires au front. D'accord ? On va avoir des bonnes nouvelles. On va avoir des bonnes nouvelles. Nous, pour l'instant, ça nous afflige moralement et physiquement dans nos familles. On n'a pas envie d'envoyer nos enfants là-bas. Il en est hors de question. Et je préfère encore aller en prison que de faire ça. D'accord ? Et de toute manière, nos familles sont dans l'infortune. D'accord ? La France, stérilité. Donc, non. Non, non, non. La France, c'est la stérilité. De toute manière, ils pensent récupérer de l'argent comme ça. Mais moi, je vous dis que non. Parce que vous avez vu la loi de reprogrammation pour la guerre là. Qu'ils veulent pouvoir prendre dans vos économies pour pouvoir aller faire la guerre. Donc, vous avez le droit d'aller retirer vos sous-sous, j'ai envie de dire. Si vous ne voulez pas qu'ils l'utilisent. Est-ce que la France va aller en guerre contre la Russie ? Voilà, c'est ma question. Importante, claire, nette et précise. Allez. Chut ! Est-ce que la France va se retrouver en guerre contre la Russie ? Est-ce que la France va se retrouver en guerre contre la Russie ? Alors, sur notre destinée, sur notre destinée, quoi ? Les plaisirs. Donc, non. Les plaisirs des choses du passé en pot santé. Non. Moi, je vous dis que non. Là, on me dit que... Alors, j'ai mis beaucoup de cartes. Ce n'est pas souvent que je mets autant de cartes que ça. Mais là, quand il faut, il faut. Moi, on me dit que de toute manière, là, il traficote. Trafic, commerce, négociation. Lui, il a bien envoyé envie... Alors, cette carte-là, c'est l'envoi aussi des troupes. Il a bien envie d'envoyer des troupes. Mais moi, on me dit qu'il y a déjà un blocage d'argent dans les maisons. C'est-à-dire que lui, ce qu'il a envie de faire, c'est qu'il dit ça pour pouvoir vous prendre votre argent, vos finances que vous avez sur vos livrets A et autres dans les familles. D'accord ? Si vous en avez. Parce que je veux dire, maintenant, en France, il n'y a plus trop, trop d'argent. L'idée générale, c'est non. D'accord ? La tête couronnée, de toute manière, c'est fatal pour lui. C'est sa dernière entreprise, on me dit. C'est son dernier mouvement qu'il va faire, là. En réalisation, j'ai cœur brisé parce qu'il va y avoir la lumière qui va être faite sur le pourquoi du comment, sur la destinée. On me parle de plaisir par rapport aux choses du passé, repos, santé. Donc, moi, non. Repos, santé, non. Non, déjà, avec cette carte-là. Alors, on me parle des jeunes. Les jeunes ne veulent pas y aller, de toute manière. Réussite. Donc, là, j'ai les lauriers. Les lauriers, c'est l'armée. Donc, moi, j'ai affection morale et physique sur l'armée. Alors, j'ai l'impression que même eux, ils ne veulent pas aller là-bas. Ce n'est pas... Ce n'est pas quelque chose. Ils ne sentent pas de défendre. Ce n'est pas leur pays, Luc de la Reine. On est en France, ici. Alors, je vais demander avec le décès. Est-ce que Mac Mac va envoyer va faire la guerre contre... Enfin, va faire la guerre contre la Russie? Contre le Tsar. Est-ce que Mac Mac va faire la guerre contre le Tsar? Il communique beaucoup là-dessus pour son plus grand plaisir. Alors là, regardez. Il communique là-dessus pour son plus grand plaisir. De toute manière, on me parle d'un coup de chance. Il va y avoir une transformation, un changement. Non, en cadeau. Cadeau, soutien. Alors, lui, il veut faire des petits cadeaux et soutenir Luc de la Reine. mais on me dit que tout ça, c'est en très mauvaise santé. Ça ne fonctionne pas. En fait, il fait ça pour voler les comptes. Moi, je vous dis tout de suite, j'ai le vol dans les comptes en banque des Français, vous savez, pour faire la guerre, l'effort de guerre. C'est ça qu'il veut. Parce qu'il n'y a plus d'argent. Est-ce que Mac Mac va aller faire la guerre contre la Russie? Est-ce que ça va aboutir? Non. Il est tout seul. Regardez. J'ai la réussite tout seul. En fait, il a fait ça tout seul. Il a choisi ça tout seul. Il a réfléchi tout seul. Il fait son petit truc tout seul. Est-ce que Mac Mac va aller faire la guerre contre la Russie? Le feu. OK. Là. Non. Désœuvrement. Non. Je vous dis que non. Alors n'ayez pas peur. Je vous dis que non. De toute manière, il n'y arrivera pas. Il ne le fera pas. Moi, de toute manière, là, il a espoir que ça fonctionne. Vous voyez, c'est sec. La mise en construction de son projet, c'est sec. C'est désert. C'est désertique. Moi, on me dit ici, il est tout seul et il manque de sagesse, en fait. Là, j'ai la carte de la sagesse, mais en fait, il est tout seul, vous voyez? Il est tout seul sur son piédestal. Alors, il pense qu'il va réussir à faire son petit coup tout seul. Mais moi, on me dit que la justice est avec nous. D'accord? C'est-à-dire que les gens ne veulent pas de ça. Là, j'ai tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est caché et on me parle de désœuvrement. C'est-à-dire qu'on me dit que l'État français est dans le plus grand désœuvrement. De toute manière, on n'a même pas les moyens d'aller faire la guerre. On n'a plus d'argent. D'accord? Et dans nos foyers, les gens vont avoir un soubresaut. Moi, j'ai le phénix qui est rené de ses cendres. J'ai l'impression que ça va un petit peu attiser les colères dans les foyers. D'accord? On va rester avec le DCK et on va faire le poids sur Jupiter en ce mois de mars 2024. D'accord? Qu'est-ce que va faire Jupiter en ce mois de mars 2024? Qu'est-ce qu'on a pour Jupiter? Je suis désolée, j'ai encore ma voix qui est déraillée. Regardez. Regardez ce qu'il fait. Ça, c'est la manipulation émotionnelle. D'accord? C'est du vodou, c'est de la magie noire. C'est de la manipulation émotionnelle pour nous faire passer par diverses émotions. Vous voyez? L'amour, les rires, la folie. Alors moi, là, on me dit que lui, il est comme ça. C'est-à-dire qu'il est vraiment dans ces espèces de changements de comportement et il veut nous manipuler émotionnellement. D'accord? Alors, petit point sur Jupiter en ce mois de mars 2024. Qu'est-ce qui va se passer pour Jupiter? Wow! Il va droit dans le mur. Il pense qu'il a des solutions, qu'il a des idées, qu'il a des bonnes idées, mais moi, ça va droit dans le mur. Regardez, j'ai l'accident. Alors, j'ai peut-être aussi un accident pour lui. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour Jupiter pour ce mois de mars 2024? C'est malade. C'est malade. Tous ces soutiens, ces petits cadeaux qu'il donne à tout le monde et tout. Moi, c'est malade. Malade le soutien qu'il fait à Luc de la Reine. Il va y avoir une transformation, un changement total. Et on me parle de coups de chance pour nous, pour nos propres loisirs à nous. On me dit cœur brisé, vandalisme. Donc, il ne pourra pas aller voler dans vos comptes. Vous voyez, il ne pourra pas y aller. Moi, il va y avoir une colère qui est en train de gronder tranquillement mais sûrement. Allez, petit point sur Jupiter. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Jupiter en ce mois de mars 2024? Ne vous inquiétez pas, je dis son vrai nom dans ma tête. Et bien voilà. Donc, moi, on me dit qu'il veut renaître de ses cendres. Il a des doutes, des interrogations et même nous, on a des doutes et des interrogations sur son état psychique quoi. Alors, bon, avec son couple diabolique là. Alors moi, il y a quelque chose qui ne va pas aussi par rapport à ce couple là qui est là-haut. Il va y avoir des choses qui vont sortir. D'accord? Vous savez de quoi il s'agit. C'est par rapport à BriBri. Et elle va être échec et mate. Alors, je sais que Amandine, une journaliste, a porté plainte contre BriBri ou BriBri a porté plainte contre elle concernant l'histoire de mec ou pas mec. D'accord? Et bien, elle a perdu déjà. Et elle repasse en appel. Et moi là, elle repère. Elle est échec et mate. Il va y avoir des discussions par rapport à ça. Alors déjà ça, moi on me dit que cette histoire de guerre c'est un peu pour cacher aussi cette histoire-là. Les doutes. Ouais, bah, écoutez, franchement, il est dans le désœuvrement total. Regardez cette carte-là. Face à son miroir, il est... Non mais moi, il y a un gros problème. Alors attendez. Les réseaux. Des réseaux stables. La sagesse. C'est-à-dire les loisirs bloqués. Ouais, alors moi on me dit que les gens qui sont au-dessus de Jupiter vont faire preuve de sagesse là-dessus. Les réseaux. Pas les gens qui sont au-dessus, pardon. Les réseaux. Les autres pays, en fait, autour de nous veulent la stabilité. Eux, ils n'en veulent pas de cette guerre-là. Vous voyez ? J'ai la sagesse. Ils réagissent de façon sage. Et ils vont bloquer la folie, en fait, de notre Jupiter. Qu'est-ce qu'elles font les familles ? L'envie. Dans les foyers. Oui, les familles, les foyers, l'envie. Ah oui, de prendre votre argent. C'est une impasse. OK. En fait, on me dit que là, bon, dans la folie totale, voilà. Le problème émotionnel, problème pervers narcissique, ça je vous l'ai dit. Il a une solution pour pouvoir vous prendre vos richesses. Vous voyez, l'agriculture, c'est les choses qui poussent, les richesses, dans les familles. Dans les familles, dans les foyers. D'accord ? Il a envie de vous prendre vos richesses. D'accord ? Et de s'élever. Il veut qu'il soit connu et reconnu. Moi, on m'avait dit, enfin, c'est pas moi, on m'a pas dit, c'est le... Comment il s'appelle ? Le psy italien. Vous voyez ? Et ça dit, en fait, qu'il veut être dans l'histoire. Vous voyez ? Avoir la renommée. Décrocher la lune. Il veut être dans l'histoire, sauf qu'il va dans une impasse. Moi, pour moi, cette histoire de guéguerre, là, il ira pas plus loin. Qu'est-ce qui va se passer pour Jupiter en ce mois de mars 2024 ? Bon, regardez. Il court à sa perte. En fait, moi, il est en train de se tirer une grosse balle dans le pied, là, avec cette histoire-là. Regardez bien. Moi, on veut la liberté, nous. Il va y avoir une grosse dispute entre lui et le peuple, et lui et peut-être d'autres députés. Et de toute manière, il est dans un désœuvrement total. Regardez. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a même pas d'argent pour aller faire la guerre, de toute manière. Et il veut, par ce biais-là, récupérer, comme je vous dis, l'argent sur vos comptes. De toute manière, il n'y arrivera pas. Faites voir le dos de deck. Oups là. Donc, regardez, j'ai le coup de chat. Le coup de chat, c'est pour le peuple. Je vous le dis tout de suite. Le coup de chat, c'est pour le peuple. D'accord ? C'est en mauvaise santé tout ça. Il a les cœurs brisés. Il va amener la colère. On en a l'intuition. C'est de gros mensonges qu'il dit. Ben oui, comme quoi, c'est sur notre territoire. Ce n'est pas vrai. Et il est tout seul. Regardez. Il est tout seul sur sa barque. On me dit de continuer. Donc, il est tout seul. Regardez là. Il est tout seul avec ses petits ballons. Regardez, il vole tranquillement dans les airs à cause de ça. Je vous le montre. Vous comprendrez tout de suite. D'accord ? Il est tout seul. Il est en train de voler tout seul dans les airs. Regardez, ça c'est la carte de la solitude. Il nous ment. Il est tout seul. Tout seul dans les airs en train de planer à cause de ça. D'accord ? Il va s'en aller. Déménagement. Je vous dis qu'il part. je vous dis que c'est fin d'année, début d'année 2025, fin d'année 2024. Moi, vous verrez. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager. Activez la cloche si vous vous abonnez. Comme ça, vous avez toutes mes vidéos. Et si vous voulez une petite guidance, c'est sous la vidéo. Je n'ai même pas mon numéro de téléphone. Je ne sais pas où je l'ai mis. Sinon, vous avez mon site internet amberos.v arrobas hotmail.com Je suis disponible toute la semaine prochaine pour des guidances d'une heure ou des réponses à vos questions. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501